Le P104, comme je viens de dire, comporte trois parties de la physique. La première partie est la partie mécanique. On n'étudie pas toute la mécanique, uniquement la mécanique simple. Parfois on dit mécanique 1. La deuxième partie est la mécanique de fluide et la dernière partie est la partie thermodynamique. D'habitude on commence, si vous voulez, ce cours par la partie la plus grande et la partie mécanique. Je vois la mécanique. Comme vous le savez, la mécanique est l'un des domaines fondamentaux de la physique. C'est la science du mouvement. Le mouvement est le phénomène le plus évident que nous observons autour de nous à chaque instant. Le mouvement est l'un des phénomènes le plus évident que nous observons à chaque instant. Bon, le plan de ce qu'on va voir ensemble à la première partie est le suivant. On commence par la cinématique d'une particule ponctuelle, cinématique du point. Puis on passe à la dynamique d'une particule ponctuelle, si vous voulez. Après, on définit quelques notions très importantes, comme le travail effectué sur une particule, l'énergie d'une particule, un des plusieurs types d'énergie, l'énergie cinétique, l'énergie ponctuelle, etc. Une énergie interne, la quantité de mouvements d'une particule, les moments cinétiques, ou parfois on dit moments angulaires. Baden, on généralise, si vous voulez, au cas d'un système des particules. Kulli Shufneron, on généralise au cas d'un système des particules. Et enfin, on termine par la mécanique d'un corps solide. Bon, les quantités physiques, si vous voulez, se divisent, toutes les quantités physiques se divisent en deux groupes. Les quantités physiques scalaires et les quantités physiques vecteurs. Donc, il y a deux groupes, ou deux familles, qui sont scalaires, ou la deuxième famille, qui sont vecteurs. Toutes scalaires, quantités physiques scalaires. Une quantité physique scalaires est totalement déterminée par sa grandeur. Donc, il y a un seul nombre qui détermine cette quantité-là. Comme, par exemple, la masse, comme le volume, la température, l'énergie, etc. Symboliquement, on représente cette quantité par une lettre. La masse, M, le volume, V, température, T, etc. L'énergie cinétique, E, indice C, l'énergie potentielle, E, indice P, etc. Le vecteur, si vous voulez, nécessite, en plus de sa grandeur, si vous voulez, un sens et une direction. Alors, le vecteur nécessite un sens, en plus de sa grandeur, comme je viens de dire. Quelques exemples, comme le déplacement, si vous voulez, la vitesse, l'accélération, la force, etc. Symboliquement, on représente une quantité vecteur qui est lettre ou faqme la flèche. Mais le déplacement, souvent, ça met R, c'est dans l'espace. R avec une flèche. La vitesse, V, avec une flèche. L'accélération, A, la force, F, c'est la quantité des mouvements, qu'on doit faire P avec une flèche. Alors, il y a une deuxième forme de cette quantité-là, la quantité vecteur. On va mettre la lettre avec une flèche, ou parfois, on va mettre une lettre, simplement, pour mettre la vecteur. Donc, ici, la première partie contient la grandeur de ce vecteur-là. Et la deuxième partie, c'est le vecteur unitaire porté par ce vecteur-là, qui donne à chaque instant le sens de ce vecteur, comme l'indique cette figure-là. C'est le vecteur, c'est le vecteur, c'est le vecteur, c'est le vecteur qui donne à chaque instant le sens de V. Par définition, le vecteur unitaire, comme son nom l'indique, si vous voulez, le module de ce vecteur est égal. Donc, symboliquement, un vecteur, on va mettre une lettre avec une flèche, tout simplement. ou comme ça, le fait que c'est le vecteur, c'est le vecteur, c'est le vecteur unitaire qui donne le sens de ce vecteur. Bon. Alors, maintenant, je ne vais pas vous rappeler, je vais vous rappeler que la quantité scalaire, je vais vous rappeler quelques propriétés importantes. Je vais vous remercier sur le slide suivant. Je vais vous remercier quelques propriétés de la quantité Vector. La première chose, je vais vous remercier sur l'addition des Vector. C'est sûr que le Vector, c'est Vector. La somme des Vector est un Vector. C'est bon. Comment faire un Vector ? Je vais vous remercier V1. V2, V3. Comment faire un Vector ? Géométriquement, on peut facilement trouver les Vector. On trace les Vector l'un après l'autre. J'ai un V1 et j'ai un V2. J'ai un V2 et j'ai un V2. J'ai un V2 et j'ai un V2. J'ai un V2 et j'ai un V3 et j'ai un V2. J'ai un V1 qui GranVRW. J'ai un V2 et j'ai un V2, V3. Puis, rejoindre l'origine du premier à l'extrémité du dernier, on obtient de Vecteur Résultant. Alors, pour trouver les V2 résultants, on doit tracer les V2 V1 après L'autre. On joint l'origine du premier à l'extrémé du dernier. C'est comme ça qu'on retient facilement les vecteurs, quels que soient les nombres. C'est-à-dire que la question est très bonne. C'est-à-dire qu'un tertib est-à-dire qu'il est important, c'est-à-dire qu'on doit se battre avec V1 plus V2 plus V3. L'infrit, on peut mettre V2 plus V1 plus V3. On peut mettre V3 plus V2 plus V1. Est-ce qu'on a abouti au même résultat ou non ? C'est ce qu'on peut faire facilement. L'infrit, on peut faire deux vecteurs pour simplifier. V1 plus V2. C'est-à-dire V1 ou V2. On peut inherently faire des entreprises. Pour Nasc에서는, j' fusais du V1 mais N, et j' fusais de V2 plus V2. On peut mettre ce vecteur qui représente V1 plus V belli. C'est-à-dire que les miracles ont été atteintes ? J' les deux vecteurs sont égaux, alors les deux vecteurs sont égaux. Est-ce que c'est important ou non ? Non, c'est important. V1 plus V2 n'est que V2 plus V1. Oui, puis on peut généraliser. V1 plus V2 plus V3, il y a V2 plus V1 plus V3, etc. Alors, le question est très bon. Vous avez dit V1 moins V2. V1 moins V2, vous avez dit que ça a l'air de l'essence. V1 moins V2 n'est que V1 plus V2. On va changer de chose, parce que plus fois moins, c'est moins. V1, j'ai le V1, j'ai le V1. Plus, on ne met pas V2, parce qu'on ne met pas V2, on va mettre le V2 en pointillé. parce qu'on ne met pas V1, j'ai le V2 en pointillé. Plus, il y a moins V2 en pointillé. Donc, il y a V1 moins V2, j'ai le V2 en pointillé. Alors, c'est comme ça, on peut facilement, même si on a la propriété de l'addition. Donc, il y a V1 moins V2, il n'est que V1 plus moins V2, on obtient le V2 en pointillé. Nous allons nous enlever la propriété de l'addition. C'est très important. Avant de nous enlever la propriété de l'addition, il y a un peu plus basique que j'aime. Si j'ai une somme de combien de vecteurs ? 1, 2, 3, 4, 5. Comme nous l'avons dit avec la figure. Donc, si j'ai un plus V, plus C, plus D, plus E. Je vais vous montrer que l'origine du premier est confondue avec l'extrémité du dernier. Donc, A, plus B, plus C, plus D, plus E. Je vais vous montrer que l'origine du premier est confondue avec l'extrémité du dernier. C'est-à-dire que c'est une grandeur. Sur la grandeur, la halvecteur, c'est 0. C'est-à-dire que la somme de la halvecteur, la halvecteur est égale à 0. La somme de A, plus B, plus C, plus D, plus E est égale à 0. L'origine du premier est confondue avec l'extrémité du dernier. Alors, on passe à la deuxième propriété importante, qui est le produit scalaire. Le produit scalaire de deux vecteurs. Par définition, le produit scalaire de deux vecteurs, A et B, noté comme ça. A, point B est le produit scalaire. Par définition, qu'est-à-dire que c'est le produit scalaire ? A scalaire B, qui a un vecteur A, qui a un vecteur B. Le produit scalaire, c'est A, la grandeur de A, fois la grandeur de B, fois cosinus, l'angle entre les deux. Pour que tu as vu le cosinus, l'âge de A, tu as-tu fort, tu as-tu là, B, tu as-tu là, tu as-tu là, tu as-tu l'angle entre les deux, l'angle alpha. Par définition, le produit scalaire de deux vecteurs A et B, noté A, point B, est A, fois B, fois cosinus alpha. Nous avons A ici, et B ici, et A, c'est l'angle à ce que fait A avec B. Ou, ce n'est pas le angle de l'âge de l'âge de l'âge. Ce n'est pas le angle de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge, c'est le angle de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Donc, c'est le angle alpha. Nous avons toujours le angle à l'âge de l'âge, parce qu'il est à l'âge de l'âge. La question est-ce que ce produit est une quantité scalaire ou une quantité vecteur ? Le produit scalaire de deux vecteurs n'est qu'une quantité scalaire, est une quantité scalaire. C'est un produit scalaire comme l'index en an, alors c'est une quantité scalaire. Il y a un positif. Il y a un 0 et il y a un négatif. Selon H, il y a un positif selon A, B ou alpha ? Il y a un alpha. Il y a un quantité plus. La grandeur de A est de 1 à 1. La grandeur de B est de 1 à 1. Selon alpha, le cos alpha est de 0. Si ce produit est de 0, il est de 1 à 1. Il y a un positif. Il y a un positif. Si c'est B perpendiculaire à A, cos 2 égale à 0, alors A scalaire B est égal à 0. Si on a deux vecteurs perpendiculaires l'un à l'autre, il y a un produit scalaire à 0. OK ? Alors, nous avons l'impression que A scalaire B est A et B fois cos alpha. Je ne sais pas si on a un parenthèse. Mais que représente en fait B cos alpha ? Que représente B cos alpha ? Sur cette figure-là, B cos alpha, si on a un positif, 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 C'est un positif. C'est un positif. C'est un positif. C'est un positif, que stronger senığım de B cos alpha. C'est un positif. C'est un logo histórico. n'est que la projection orthogonale de B suivant A. OK? Cette quantité-là. Par exemple, A scalaire B qui est grandeur de A multipliée par la grandeur de B de la projection de B suivant A. La grandeur de la projection de B suivant A. Maintenant, B cos alpha n'est que la projection orthogonale de B suivant la direction de A. Maintenant, je vais vous le direz de la projection. Non, je vais vous le direz. Si je vais avoir un triangle rectangle et j'ai une échelle allée d'éléments de tous les étudiants qui vont vous connaître. Vous voyez ça par l'âme de 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 l'âme. Si je vais avoir un triangle rectangle en M je vais avoir un triangle alpha. Cosinus alpha, quoi est-ce que vous avez fait? Je pense que nous avons fait un triangle et que vous avez fait un triangle de l'âme 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 de 1 2 1 2 1 2 2 c'est la projection Si vous voulez, O N cos alpha C'est la projection orthogonal de N Sur O N Et dans le slide qui a dit Pourquoi est-ce que l'on a la projection orthogonal de N ? Parce qu'il y a cos alpha Dans le cos alpha, vous vous remarquez que B cos alpha C'est la projection orthogonal de B Sur la direction de O Et ici O N cos alpha C'est la projection orthogonal de O N Sur la direction de O N Je vous rappelle que Sin alpha Sin alpha Sy inhale Situde On va mettre F described C'est la exhaustion Ici A A fois B MN sur O MF Deuxième remarque à noter A scalaire B A fois B A fois B A fois B A fois A A grandeur de B fois la grandeur de la projection de A suivant la direction de B OK donc il sera peut-être un bon Coup Alors Coup 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 A Coup 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 qui est L'A, alors que lois est L'A alors se thanjeu... L'AFA ! Allons-yles s'éloignent. Значит A sclare B ! Si A sclare B ou B sclare A ! On a bout a même résultat. Deux- Install Знаges comme ça ! Toutes les A sclare A ! L'A est bien. Lois-y ? Je ne sais pas les définitions. En plus, c'est B ! Et c'est vers son 0. Quoi le angle à la version A ou le Vector A ? Mno! Ce n'est pas le angle à l'autre C'est A A. Ça fait R. un au carré. Le module, le carré de A, c'est A sclera. Si vous voulez utiliser le module, c'est un racine de A sclera. a scalaire b plus a scalaire c A fois b plus c est a fois b plus a fois c C'est le même produit scalaire a scalaire b plus a scalaire c Maintenant, il y a une trièdre orthonormée directe x, y, z Il y a trois vecteurs unitaires souvent de 5 millions i C'est le vecteur porté par x J est dans le sens de y et K est dans le sens de z Il y a trois vecteurs perpendiculaires l'un à l'autre Il y a trois vecteurs unitaires perpendiculaires l'un à l'autre E scalaire E E scalaire E E darb E Le module d E Le module d E Le module d E Le module d E C'est un vecteur unitaire Darb E Darb E Darb E Cosaire E K K Le produit scalaire E J J Cosaire E 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 alors on est de 0 nous allons juste nous dire puisque la planète est perpendicular c'est de 0 que la planète par les deux sont 0 nous allons parler sur la slide sur la slide j'ai l'exemple j'ai deux vecteurs a et b avec un angle prima de la alpha qui finis l'angle alpha A, c'est 2I-2J-2K C'est dans un triadronormal direct X, Y, Z Et c'est aussi dans l'espace I, J et K C'est I-J-K C'est quoi l'angle ? L'angle de l'angle C'est quoi ? 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 Quand j'ai vu l'angle ? J'ai vu l'angle C'est quoi ? C'est quoi ? A est logique A arose droite A Alors figuring out a have a A et I muscle «b » C'est plus cos α J'ai vu l'angle y j'ai vu l'angle Je sais l'angle d'a S'est fabule once Je les ai et j'ai vu l'angle C'estcard l'angle d'a c'est ce qui est l'angle d'a c'est le produit scalaire, comme nous disons, le produit direct, c'est le 2i avec tous les vecteurs, et le moins 2j avec tous les vecteurs, et le 2k avec tous les vecteurs. 2i scalaire 2i, c'est 2 fois 2, 4, et le scalaire 1. Maintenant, le i avec le j, c'est 0, c'est 0, et le i avec le k, 0. Donc, il y a tous les vecteurs qui sont bons, c'est 0. Donc, 2i scalaire 2i, c'est 4. Moins 2j scalaire moins 2j, c'est plus 4. Et 2k scalaire 2k, c'est 4. Donc, √4 plus 4 plus 4, c'est √12, c'est 2√3. √4 plus 4, c'est √4 plus 4, c'est √4 plus 4, c'est √4 plus 4, c'est √1 plus 1 plus 1, c'est √3. Donc, nous avons marqué la module de l'a et nous avons marqué la module de l'a. Alors, il y a sa de la recuerde 2x, c'est le 1x. C'est 1x, c'est le 1x, c'est le 2x. C'est la même 2i avec l'i, c'est la moins 2j avec l'i et la moins 2j 2k. mardi 2 moins de j fois moins j plus deux ou deux cas fois moins qu'à des lundi moins de faiz en deux ans et les jouets de sa table le code et donc aussi ça fait égal à ce qu'à l'air b sur affronter à ce qu'elle est l'état de deux racines de l'ancien racine de droit il ya une question s'en va voir arc cosinus ainsi racine de trois par le calculatrice du jibo jaoui ok alors c'est comme ça on retient facilement l'ongle entre deux victimes quelqu'un m'intel à la slide et l'hébrou quand même m'intel à propriété j'ai dit au quand même mouhommé au ptl zémano quand même une propriété très importante il y a le produit vectoriel de deux vecteurs le produit vectoriel de deux vecteurs à bien m'en foutent pas de tafcile comme l'indique son nom il y a un produit vectoriel et ça fait un si vous voulez le produit vectoriel n'est qu'un vecteur en fait mais le produit scalaire est une quantité scalaire le produit vectoriel est un vecteur par définition le produit vectoriel de deux vecteurs à l'ancien notation là il y a a chapeau b basique ou un a chapeau b mme ria a vectoriel b est à l'auale vecteur ou est à l'auale terny ben y est on fait chapeau a chapeau b y a vectoriel b sur définition là définition il y a un vecteur a chapeau b n'est qu'un vecteur vecteur qui donne la direction et le sens de ce vecteur là ok par exemple a vectoriel b est à l'auale vecteur unitaire par définition perpendiculaire au plan formé de a et b tard il y a un vecteur concourant le forme un plan le vecteur le produit vectoriel de ces deux vecteur par définition oua perpendiculaire et c'est quand il y a un plan horizontal bien il y a un plan perpendiculaire et il y a un vecteur vertical quel est le sens le sens du vecteur résultant ou du vecteur u de a vecteur b est donné par la règle de la main droite pour le produit vectoriel le ternybe sens la halvecteur il faut passer par cette règle là surtout la halvecteur le premier vecteur le pouce on dirige le pouce suivant le premier vecteur on est en fait comme ce qui est dans ce sens le premier vecteur il y a un vecteur a le deuxième index qui est le 2e et le troisième majeur est le vecteur résultant qui est le vecteur b donc on dirige le pouce suivant le premier vecteur on trouve le premier vecteur diriger comment on a laissé la troisième vecteur il y a un vecteur suivant le deuxième et le troisième donne automatiquement le vecteur résultant. Nous pouvons dire que c'est perpendiculaire. Nous pouvons dire que c'est un plan horizontal. Le produit vectoriel de ces deux vecteurs est vertical. Mais on dirige vers le haut ou vers le bas pour qu'il n'y ait pas de la règle. On dirige le pouce suivant le premier vecteur, et le deuxième index est automatiquement le troisième vecteur. Donc, on dirige vers le haut ou vers le haut. On dirige les doigts repliés du premier vecteur vers le deuxième. Si l'a vecteur a vecteur b est dirigé verticalement vers le haut. Si l'a vecteur b est par la vecteur b est par la vecteur b est par la vecteur d'un autre vecteur de premier vecteur. On dirige les doigts vers le bas. en fait diriger vers le bas par exemple b vectoriel a ou est un vecteur dirigé verticalement vers le bas alors ça va dire qu'on va voir ce qu'on va dire on dirige les doigts repliés de b vers a et ça de b vers a ma fille a dit qu'on va prendre l'angle suivant l'angle alpha l'angle ziri m'a fini l'offre en arrière où le 2b vers a comme j'avais le génie mais comme on va dire b à a directement comme ça suivant l'angle le plus petit angle alpha m'a fini l'offre en arrière où le pouce diriger verticale n'a fini l'offre en arrière où le pouce diriger vers le bas ok ok quand même je m'envoie ça quand même à l'actualité qu'elle est quand même que le produit scalaire a vecteurial b a scalaire b pardon égale b scalaire a ok on pose la même question est-ce que a vecteurial b égale b vecteurial a ou comment quelle relation ont-elle l'ue ok c'est un slide qui est en train de voir on n'entend alors je m'envoie que b vecteurial a à la même rassemblelle b vecteurial a d'après la définition c'est b x a sin alpha enarkan suivant un vecteur v on verra que le vecteur v est en train de voir la même rule de la main de rou Secondly on peut apparaître la même rule de la main de roue pour les produits vectoriels nous remarquons que le vectoriel avec le pouce dirigé vers le bas alors le V est vers le bas le V vectoriétaire est dirigé qui donne le sens de B vers A est dirigé verticalement vers le bas ok ? les grandeurs A vectoriel B A fois B fois 1 alpha les grandeurs B vectoriel A c'est la même direction mais le sens est opposé donc A vectoriel B est moins B vectoriel A A vectoriel B est un vecteur dirigé verticalement vers le haut c'est bien B vectoriel A est un vecteur de même grandeur mais dirigé verticalement vers le bas A vectoriel B c'est un Watch C'est l'A vectoriel A le characterize c'est un V всего et la x'estélle élevé cynical c'est égal au 0 ok Combien de ma fournits 22 de l'héction ? La x'estélle en tranche Le vecteur de L'héction Nous recherchons la vítation qu'il y a Ya il donne le sens de la RE-V donc nous recherchons la plus de plus de R pourاجrir le plus suivant Et l'index suivant J, le majeur de J va verticalement vers le haut. Ce qui est vers le haut, c'est K. Ou on dirige les doigts repliés de I vers J. Le pouce dirige automatiquement vers le haut, c'est K. C'est un vecteur unitaire. Nous nous sommes mis en K, c'est K. Il y a I vectoriel J, c'est K. J vectoriel K, suivant la même règle, c'est I. C'est K, c'est K, c'est K. On va nous enverter, c'est K. Nous nous enverterons que le Vecteur K, c'est K. Le Vecteur K, c'est K, c'est K, c'est K. C'est K, c'est K, c'est K. Nous devons nous essayer de faire les doigts repliés de I vers K, c'est K, c'est K. Et dans le cadre de la même règle, c'est K. Si nous sommes mis en K, c'est K, c'est K, c'est K. C'est K, c'est K, c'est K. Nous devons nous mettre en place. Alors, la I vectoriel J, c'est C'est K que le Vecteur K, c'est K. Il faut aller vers les doigts. La xe, c'est K, l'aventure de K, c'est K. La xe, c'est K qui est chez T, c'est K. Le Vecteur K, c'est K, c'est J. La xe, c'est C'est K- T. C'est K, c'est K, c'est K. La xe, c'est K, c'est K, c'est K. opposé à le sens qui a l'air d'eux qui a l'air d'y moins j etc etc donc il faut savoir qu'il y a deux c'est très facile c'est la règle de l'amène du produit vectoriel c'est la règle de l'amène du produit vectoriel ou les doigts qui se dirigent du premier vers le deuxième et les poussent dans les deux cas dans le sens du produit vectoriel on peut le dire que le temps est pas à dire que nous étions pas à dire que le présentement on a l'aise de la règle de l'aise de l'aise d'aile je suis là-bas, on a pas de l'aise d'aile que les études sont toutes les études il y a des gens qui sont des personnes et on a des appareilons maintenant plus je vais le dire maintenant c'est le partit qui je vais se débrouiller c'est le partit je vais le faire la dernière partie de cette généralité va déchouffre la variation des vecteurs dans un plan la variation des vecteurs, dès qu'on a mis sur le physique, on va prendre le lecteur R le sens physique, le déplacement, si vous voulez, ou il y a un vecteur fini, parce que R, R est R, R est le vecteur interporté par R, qui est dans le sens de R, le sens et la direction ok, il y a un modèle R varie, R varie, R varie, ou un V varie, ou un V varie, ou un V varie, alors r varie si la grandeur varie, si R varie, ou bien si R varie donc je vais essayer deandi Q. R varie, un V varie, et R varie pas, il s'agit de sa direction, qu'un Mestile est horizontal, elle peut éloigner, ou elle sort vertical, etc. La grandeur varie, c'est-à-dire que c'est la direction qui a changé La grandeur ou la direction On commence par le premier cas R varie, mais le R ne varie pas Entre parenthèses, une direction ne varie pas Initialement, on dirait que le vecteur R est à la santé L'on y en a fraîche L'on puisse son accès C'est super long, c'est un temps infini Prendit le vecteur Très long c'est ça C'est un schmeable Historique Ok, mais je vais vous abonner à ce que je vous ai dit, je ne vais pas vous abonner à la souris Alors, R à T plus DT moins R de T, c'est DR C'est DR, c'est DR, c'est DR, c'est DR DR, c'est DR, c'est DR, c'est DR C'est DR, c'est DR, c'est DR, c'est DR Souvent, on travaille par rapport au temps Par rapport au temps, il y a DR sur DT, il y a DR sur DT, suivant hier Alors, DR sur DT, souvent, on se met à R point, ou R prime Ok, donc, il y a DR sur DT, il y a R prime et R Au premier cas, il y a une variation Est due à la grandeur, est due à la variation de la grandeur Où la direction ne varie pas, donc il y a DR sur DT, il y a R prime Alors, on se met à dire directement comme ça Ok, donc, autant T, suivant cette direction A T plus DT, on se met à la même direction Le R, on se met à la même direction Il n'est pas à dire, ok Tout le temps, il y a une R qui garde la même direction Il y a des mouvements chauds, mouvements rectilignés Dans un mouvement rectiligné, si vous voulez De R sur DT, il y a R prime et R Ok On se met à la idée prochaine Le R v paradoxiqué, c'est qu'il y a Y a R C'est la direction de la même direction à l'instant T, le R est en direction et c'est la grandeur à l'instant T, c'est horizontal dirigé à l'horizontal pendant DT, il y a une direction on a l'air bien pendant DT, on a l'air bien pendant DT, on a l'air bien je vous écoutes à vous voir la cour pendant DT, il est bien bien c'est un angle très petit c'est un angle très petit c'est un angle très petit DT pendant DT, on tourne un petit peu vers le haut DT, on a l'air bien avant d'aller à l'instant T on a l'air bien la grandeur ne varie pas dans un plan on a l'air bien on a l'air bien alors à l'instant T quand on a l'air bien à T plus DT devient comme ça on a l'air bien je vous invite je vous invite à l'air bien la première c'est facile de gérer tout le monde où est-ce que nous avons à l'air bien où est-ce que vous avez à l'air bien à l'air bien plus DT moins R c'est-ce qu'on a l'air vous devez sur un angle R qui s'est-ce qu'on va sur le DT qui s'est-ce qu'on va sur un angle que c'est un angle sur un angle sur un angle ou sur un angle le DT L'air est porté par la tangente en fait, pendant une petite variation, ce n'est que la tangente C'est la tangente portée par la tangente comme je viens de le dire d'air La figure montre clairement que l'air est porté par la tangente L'air est porté par la tangente L'air est porté par la tangente et la rayon est porté par la tangente A chaque instant, dans un cercle, le rayon est tout le temps perpendiculaire à la tangente L'air est porté par la tangente et le rayon C'est le premier point Et tout le point Alors nous avons parlé d'irction et sens pour la langue Nous avons parlé d'irction et sens Nous avons parlé d'irction et sens Alors nous avons parlé d'ircle et sens Maintenant, la grandeur Si nous avons parlé, c'est un cercle du arc C'est quelque chose qu'enfin on est de la r L'air est par la que nous visiter dans la r qui est celui-ci. Alors, le dr, c'est R fois dθ. R fois dθ. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on connaît. Alors, on connaît le grandeur et on connaît le direction et le sens dans le dr. Alors, on peut dire, si vous voulez, le dr, le grandeur, c'est ce qu'il y a, et le direction et le sens, c'est le suivant, un vecteur inter. J'ai appelé uθ, car c'est le duchel de la θ. L'uθ est porté par la tangente et dans ce sens-là, dans le même sens de θ, dans le même sens du mouvement. OK. J'ai appelé uθ, un vecteur unitaire, perpendiculaire à l'Ur, à chaque instant, dans le même sens de θ, dans le même sens du mouvement. Dans le même sens du θ, OK ? maouinzoul, tloua l'e-tetta en tloua, faizan, oua bikoun, tloua. Faizan, l'e-tetta oua vecteur unitaire qui donne le sens de dr oua perpendiculaire dans le même sens d'e-tetta. Ou ce soir, il y a une variation avec le vecteur par rapport au temps dr sur dt, oua l'r d-thetta sur dt oua l'r constant, ne varie pas, suivant u-thetta. Et d-thetta sur dt, mais ça met à tetta prime. Il y a une vitesse angulaire. Parfois, mais ça met à oméga quand même. il y a d-thetta prime. Il y a une variation du déplacement angulaire par rapport au temps. La variation du déplacement angulaire, déplacement angulaire, il y a d-thetta par rapport au temps. Faizan, bel hale a tenye, l'e-ndi, direction varie, parce que la grandeur ne varie pas, dr sur dt, il y a r-thetta prime suivant un vecteur unitaire perpendiculaire au premier dans le même sens du mouvement. L'ouez-zou? Il y a une d-thetta perpendiculaire à r dans, ou perpendiculaire à r يعni, dans le même sens de d-thetta ou dans le même sens du mouvement. Faizan, héda, b'tani, héla, saar, r sur dt b'is-savé, haik, bihahel shakr haiddo. Faizan, b'a oul hale, dh sur dt, hiya r prime, u r. Dhani, hale, dh sur dt, hiya r theta prime, u theta. Ok? Taïk, bl'inte l, l'slide l'hébado. Faizan, biha slide, n'ajj'a m'zakkar, ennu, dans le cas où la direction est varie, mais la grandeur ne varie pas, يعni, la variation est due au changement de direction, bihkou, un dr sur dt, hiya r theta prime, u theta. Theta prime hiya la vitesse angulaire, ou l'u theta, ou a vecteur unitaire perpendiculaire, si vous voulez, a r, ou perp, yani perpendiculaire au premier, dans le même sens de theta, ou dans le même sens du mouvement, si vous voulez. Taïk, le sœal, b'a l'is-savé hane, taïk, j'ai pensé dh sur dt. Dianfurt, maman, chaféna, hada, al-khatibé, dh sur dt, b'irraïkou, b'a l'it-tabbi, hale, fórmule, ou l'al-formule, l'il y ablou, b'a l'is-savéli, le hatta, a rf, b'a l'is-savéli, ennu hale variation, hiya gie, m'n grandeur, ou la m'n direction, l'all-lajiza, n'hu l'ir, ou a vecteur unitaire, l'grandeur, l'al-u ne varie pas, ba yzen, iza kane, hada varie, yani, l'direction l'al-u varie, yani, ba yit-tabbi, hali, il y a la duch, b'l'variation de la grandeur, ba yzen, j'ai l'al-quadet, b'l'is-savéli, l'module, l'a l'hale vecteur, han, l'module, l'ir, hwa 1, multiplié par theta prime, hithi theta prime, et suivant un vecteur unitaire, hana sammai traktu, u theta, hwa perpendiculaire, a heda, dh, dh, fa ezen, hwa theta prime, u theta, fa ezen, d'i r sur dt, hwa theta prime, u theta, fi, n'en dame, hansi, n'a l'amal, d'i r sur dt, vous venez, l'dim être plus claudé, l'usmfte apparent potency, ar dans le même sens, c'est, alors l'ar varie, l'u theta varie, mais il s'aggrave, si l'ar varie, d r sur dt, qui awake, c'est important, car quand l'ar, lagنا l'entrame, n'lesemla zen, d sur dt, de r sur e r, foi rid Gab, deux drains qui s'aggrave, on a des produits de deux fonctions FG F'G plus FG' Derivé d'un premier fonction multipliée par la deuxième La première fonction multipliée par la dérivée de la deuxième DR sur DT UR plus R DR sur DT DR sur DT R'R plus R DR sur DT Remarque l'analyse de l'hône La formule la termine de l'analyse de la plus générale DR sur DT R'R plus R La direction ne différencie pas Cette ne différencie pas du fichier desde leaders en anglais experts en anglais ce n'est pas vitesse angulaire mais on peut avoir des variations on peut avoir une direction en fait une angle on garde toujours et dans un mouvement rectilinier ça n'apprend pas encore la vitesse angulaire dans la vitesse d'une donc si il n'y a pas de vitesse angulaire faut user un terme ce savoir si on en a vraiment l'air si on a une direction, si on a une grande, on peut ainsi de l'action ok teta. ok. طيب. منتقل للسلايد ال. بها السلايد هيدا. بس عم نحاول نتذكر مشان بيلزمون لها بالشغل. هون عندي مسلا. اذا عندي لهايك بيكون لهايك بيكون لهايك. وعندي الموهن بها الشكل صار عندي لهايك. باربان ديكلا دون لهايك. فايزان. اه اه. ستنسان لا. انا نصدني فني اصبت انو لهايك ايك و او تيتا هيك. شو بس او دي لهاييرods من ال شيور لانها هي تيتا primed que jerendo ce aussi ceci est un vecteur unitaire est perpendiculaire à le premier vecteur dans le même sens du mouvement, mais sur le seul vecteur est perpendiculaire à ça qui fiche dans le même sens du mouvement, il est là . Car il y a de la restante finalement il se th트� attiré et il s'en increut verses de $ $ $ . alors d grading par rapport à 2, il geehr à 3 prime suivant donc donc le balcè, il y en avait対raction d trois problèmes par annalogy, il t Vater et avec un très��. et donc le balcè basé sur 3 tới 1 et au Sinai tu leesehen. on sera sur aucun calcul decers à 5 sowie jusqu'à 15. donc bien, qu'on a оinné notre politique, Alors onoraît l'évératrice, je ne sais pas, on peut être le cinéma, si on se trouve les béatiers, c'est en train de vivre. C'est que c'est exactement les bays. C'est une faute de... 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 Fait de ... C'est une faute de... A specialité de... ... Malheureusement, on est terminée. La fin de l'année prochaine, je vous invite vous, insha la... ... ... ... ... ... ... ... ...